Bonjour, ce sont bien sûr les aveux du meurtrier présumé de Jean-Philippe Boussuge, jeune homoné de 27 ans, tué en septembre 2011, qui font la une. Un homme résident à Mande et âgé de 21 ans a avoué l'avoir tué à coup de couteau pour lui voler sa voiture. Vous retrouvez les détails de l'affaire et le témoignage exclusif du père de la victime dans nos colonnes et un témoignage carrecueilli, Patrick. Vincent Boussuge nous a fait part de ses sentiments, il est bien évidemment soulagé et tient à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu ainsi que la brigade de recherche pour sa discrétion tout au long de l'enquête. Difficile d'enchaîner mais il le faut bien, d'autres titres dans cette édition, notamment le vendredi 13 et les superstitions qui font sa réputation, mais aussi la grève à l'hôpital local de Marvejol, une grève largement suivie puisque plus de 70% du personnel et est aujourd'hui encore en grève et devrait l'être jusqu'au 16 janvier. Jean-Paul Pourquier a annoncé qu'il serait candidat à l'élection sénatoriale si Jacques Blanc ne l'est pas. Encore de la politique avec le bras de fer entre la région et le département autour d'un protocole. Problème de sous-traitance examiné au tribunal, numéro vert à la disposition des élus pour les lignes de France Télécom ou bien encore lancement des pièces jaunes. Autant de sujets donc à retrouver dans notre édition du vendredi 13 et justement nous on a la chance d'avoir de fidèles lecteurs et on les remercie. Merci. Merci. Merci.